Salut tout le monde, Sire Saebo, aujourd'hui on se retrouve sur un let's play d'un jeu Amstrad CPC. Il s'agit donc de Thorn Legacy, comme j'avais dit dans ma dernière compile, j'avais envie de faire ce jeu en entier. Il me faisait tellement penser à Degledor que je le trouvais énorme. Alors tout d'abord je vais vous montrer un truc, c'est que j'avais joué sur une version qui est la plus récente, qui était sortie en avril. Mais ce jeu à l'origine il est sorti en fin 2020, je crois que c'était en novembre, par là pour le CPC RetroDev. Et dans la première version il y avait une introduction, donc j'ai envie de vous montrer ça parce que ça valait le coup quand même. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis dans la nouvelle compile, mais je pense que c'est dû aux traductions qui prenaient plus de place. Alors c'est parti, vous voyez déjà quand on fait un 4 ça change un peu l'introduction. Et là, ben non justement c'est ce que je veux voir, donc je vais mettre No. Et on va voir l'introduction du jeu qui explique un peu l'histoire, ce qui va se passer, tout ça. Parce que je ne me rappelle pas avoir parlé de l'histoire vraiment dans la compile. Alors déjà l'introduction qui change ici. Voilà avec un petit effet là sur le titre. Et des fenêtres qui s'allument par-ci par-là. Plutôt pas mal, encore une fois c'est vraiment du boulot de fou. Pour cette introduction, je vais répéter ce que j'avais dit sur la compile. C'est Kukulkan et Titan qui ont fait l'introduction. Donc franchement magnifique. Hop, j'appuie sur un bouton. Et on a une petite musique. Vous avez vu aussi que tout s'est allumé, la porte s'est ouverte. Et voilà, c'est ça qu'il n'y avait pas sur la version récente. C'est le manuel avec l'explication du jeu. Comme on peut voir, Strollegacy est une aventure graphique inspirée du fameux jeu français L'Aigle d'Or. Édité par l'oriciel et créé par Louis-Marie Roque. L'objectif est de trouver trois objets afin de retrouver le trône de la famille. Et pour ça on va devoir explorer notre vieux château mais qui a été maudit par de la magie noire. Hop, poche suivante. Donc là on va voir vraiment l'histoire. Donc vous êtes l'héritier de la royale et la prestigieuse famille Nodar. On connait le nom du héros. Dans la tradition familiale, vous avez été envoyé à la capitale pour finaliser vos études. Et ainsi pouvoir poursuivre la tradition familiale. Ça vous permet également de créer des liens avec d'autres jeunes issus de familles riches. Enfin de grandes familles. Et donc une lettre est arrivée racontant une terrible tragédie. Toute notre famille a été décimée il y a plusieurs mois par une malédiction. Et à présent le château est habité par des créatures maléfiques. Donc vous, le seul héritier, doit donc rechercher le manoir familial afin de trouver le sceptre d'or. Également une couronne et un anneau qui sont donc les marques de l'héritage familial. Et qui nous permettra donc de lever la malédiction et de retrouver notre trône. Voilà, bonne chance pour votre aventure. En dessous, on voit donc la description des touches. Bon, je vous avais expliqué de la compil, donc on dirige avec les flèches. Enfin, on peut redéfinir les touches, ce que je vais faire. On a un bouton d'action, donc si on laisse appuyer sur l'action et qu'on fait une direction, on a une action différente. Comme par exemple si on fait action gauche ou droite, on va faire un saut en longueur sur la gauche ou sur la droite. Si on fait haut, on saute en hauteur et, enfin verticalement, et bas, on s'accroupit. Et là, on voit donc l'inventaire, donc ça explique bien. En haut à gauche, on a notre vie qui descend au fur et à mesure. Notre nombre de pièces d'or en bas à gauche. Ce qu'on a dans nos mains au milieu. Et à droite, l'inventaire qu'on a dans un sac sans doute. Et on a un autre bouton, donc qui est le bouton Select, qui est le bouton Copy sur Amstrad, qui permet de sélectionner les objets ou l'inventaire. Et on peut également échanger ce qu'on tient dans la main droite, on peut changer l'objet directement en sélectionnant la main, puis l'inventaire. Enfin bref, ça paraît normal. Il nous explique ici un exemple pour allumer la torche. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord s'équiper de la torche dans la main, et ensuite, aller dans l'inventaire et utiliser le briquet pour allumer la torche. Donc là, on nous montre un peu les objets qu'on pourra trouver ou acheter dans un magasin. Donc en haut, c'est des objets qu'on va trouver dans le château. Ça, ça ne s'achète pas donc les pièces, forcément. Donc on voit l'anneau, le sceptre et la couronne. Donc ce sont les trois objets à récupérer pour finir le jeu. Et en dessous, on nous explique les objets. Alors ceux-là s'achètent à part les clés. Qui, pour être utilisés, doivent être mis dans notre main. Sinon, ça ne marche pas. Et les objets tout en bas, c'est ceux qui sont utilisables directement dans l'inventaire. Donc le briquet, la potion de vie, qui remettent la vie, et les parchemins. Et là, on nous explique tout simplement les touches. Comme j'avais dit, copie pour sélectionner l'inventaire, etc. Mais on peut redéfinir, c'est ce que je vais faire. Et il y a des tips, donc des astuces, quand même, pour nous aider un peu au début. Qui nous dit, par exemple, la première, c'est qu'on peut allumer des torches qui sont suspendues au-dessus des portes dans des pièces. En sautant dessus avec une torche déjà enflammée dans notre main. Comme ça, c'est une torche. On n'aura pas besoin de réutiliser une torche pour cette pièce. Ça sera allumé par celle qui était au-dessus de la porte. Donc rien n'est infini. La torche se consomme. Le pied de biche se casse. La vie diminue petit à petit dans le château maudit. Votre temps est compté pour retrouver votre trône. Alors, la vie descend vraiment énormément si vous êtes dans le noir. Ça, c'est un truc que je n'avais pas compris. Enfin, forcément, parce que je ne savais pas lors de la compil. Mais si vous êtes dans le noir, là, votre vie va tomber à toute allure. Donc là, c'est là qu'il faut vraiment faire très attention. Voilà. Et donc là, je crois qu'après, on revient sur la petite voix. Et on revient sur le menu. Logiquement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le jeu. Je vais mettre la version récente. Je ne vais pas jouer à cette version-là, non pas parce que c'est en anglais. C'est juste qu'en fait, j'avais fait le jeu avant où je me suis dessiné la map. Je me suis dessiné la carte de tout le jeu. Un peu comme ce que j'avais fait dans la Moulana 2. Sauf que là, j'ai vraiment fait toutes les pièces avec tout ce qu'il y a comme objet, ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, ça diffère entre la version de base et la version récente. Et donc, ma carte, elle est basée sur la version récente. Donc, je vais reprendre cette version. Je vais mettre la disquette, hop, tout de suite. Hop, ici. Donc, normalement, c'est le château quand on fait 4. C'est ça. Et moi, je pense vraiment qu'il n'y avait pas le manuel comme on a vu tout à l'heure, juste à l'instant. Parce qu'il y a toutes les langues, en fait, qui sont dans ce jeu, quoi. Là, il y a l'anglais, français, espagnol, italien et allemand, quoi. Donc, forcément, ça doit prendre peut-être un peu plus de place. Ah, c'est pas exactement la même intro. Là, on voit Titan. Alors, peut-être que celui d'avant, c'est Cuculecan qu'on a vu. Et là, c'est Titan qui l'a refait. Parce que c'est pas du tout le même château, hein. Même décor. Les mythes, c'est vraiment classe, là, ici. Bon, il n'y a pas le titre qui apparaît avec l'espèce de dégradé, là, qui était pas mal. Mais l'image est propre, quoi. Donc, on va prendre français. Ah bah si, ça s'affiche, là, c'est vrai. Mais il n'y a pas l'effet, je crois, de dégradé, quoi. Et donc, on va se lancer. Donc, ce jeu, je vais redire, ça a été fait par Arnaud Bush, qui a vraiment fait un super jeu. Vraiment. Les graphismes par CED et ABO, comme on voit en bas. Je ne sais toujours pas les initiales. Intro, Cuculecan et Titan. Et tester par SLT. Voilà. Donc, je vais mettre mes touches. Comme je me suis habitué. Hop. Comme ça, je serai tranquille. Et on va commencer. Alors, on commence au début. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un plan sur le côté. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Puisque ça sera peut-être un peu petit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera affiché par zone. Quand je parle de zone, c'est par exemple là, on est à l'extérieur. Il y aura cette zone-là. Il y aura la zone au rez-de-chaussée du château, au premier étage, dans les sous-sols et au sommet. Ce sera plus simple, peut-être, pour visualiser la chose. Mais j'espère qu'on verra quelque chose. Et après, pour le plan, puisque bon, je me suis un peu fait chier à le faire. Peut-être que je pourrais le partager. Alors, je ne sais pas si je le mettrai dans la description. Ou alors, si un site, genre CPC Rules ou CPC Power, serait intéressé, je pourrais le renvoyer. Je ne sais pas qui contacter pour ça. Si quelqu'un sait, dites-le-moi en commentaire. Ça pourra peut-être aider ceux qui seraient intéressés par ce jeu. Bon, sinon, s'il n'y a personne, ce n'est pas grave. Allez, on y va. Donc, à droite, ça va être un peu comme sur un compil, là, le début. On a un magasin où on peut acheter différents objets. Donc ici, à 50 pièces, on a une torche ou un briquet à 75. Également, une corde à 90 pièces. Un pied de biche à 100. Et une potion de vie pour 100 pièces. Donc, qui rajoute... Alors, qui ne remonte pas à 100% de vie, mais qui rajoute, on va dire, autour de 60, je crois. Je l'ai utilisé une fois et je l'ai vu que ça n'avait pas monté au max, mais ça donnait pas mal. Voilà. Donc, pour l'instant, je quitte. Alors, il faut aller vers le bas. Il faut aller sur le E et faire action. Ça, ce n'est pas forcément évident au premier coup d'œil. Et tout d'abord, on va aller chercher un peu d'argent pour pouvoir s'acheter le briquet qui est à 75. Et là, je n'ai que 50. Alors, déjà ici, je vais vous montrer tout à gauche. Alors, c'est magnifique, graphiquement, comme d'hab. Bon, le jeu, je l'ai trouvé vraiment beau jusqu'à la fin, quoi. Voilà, ici. Donc, on a de l'eau à gauche. On serait que c'est du décor, mais en fait, ça va nous servir. Ce qui nous sert surtout, enfin, ce qui peut nous servir d'indice, c'est le nom en bas qui est marqué le lac des esprits. Voilà, retenez ça. Mais ça servira. Voilà, c'était juste pour montrer. On va rentrer dans le château. Et je vais vous expliquer un peu les choses à savoir dans ce jeu. Déjà, on rentre dedans. Il fait jour. Il ne fait pas noir, puisqu'on n'a pas de torche et rien n'est allumé. OK. Alors, tout d'abord, on va aller à gauche. Ici, également, il fait jour, parce qu'à gauche, on voit qu'il y a une fenêtre qui ouvre à l'extérieur et donc, vu qu'il fait jour, la salle est éclairée. Alors là, je me suis baissé en faisant action et bas devant le coffre et on voit le contenu en haut à gauche, donc une torche, un parchemin et de l'or. On récupère. On peut lire les parchemins. Ça permet de libérer également le slot dans l'inventaire. Ça nous dit, les torches au mur peuvent être remplacées. Donc ça, c'est hyper important à savoir. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une torche. Ce que je pourrais faire, c'est au-dessus de la porte, voilà, c'est de poser la torche, par exemple. Mais ça servira surtout pour autre chose, dont j'ai un peu abusé sur ma partie d'avant pour pouvoir survivre, quoi. Tout d'abord, on va aller au magasin pour acheter le briquet. Parce que, bon, sans feu, les torches ne servent à rien. Donc le voilà, le briquet. Hop, on appuie et on se casse. Et là, on va pouvoir enflammer nos torches. Et ça, c'est une chose sympa à savoir pour les torches. Parce que, ben, on n'est pas obligé d'en acheter non plus des tonnes. Mais là, on va utiliser le briquet. On va sauter pour allumer cette torche. Hop. Ensuite, on peut ranger notre torche pour l'arrêter dans notre inventaire. Hop, comme ça. Comme ça, ça permet qu'elle ne se consomme plus. Et hop, on peut récupérer cette torche. Et le mettre dans l'inventaire. Voilà, maintenant, on a deux torches. Donc c'est plutôt utile, quoi. C'est plutôt utile d'avoir de... Il faut vraiment observer s'il y a des torches au-dessus des portes. C'est plutôt cool. Donc là, il y a une porte. Et comme vous pouvez voir sur la map, à gauche, la case est colorée en gris foncé. C'est pour dire que c'est une salle obscure. Si on rentre dans une salle obscure, enfin, si on n'a pas de lumière, on va perdre beaucoup de vie. Parce qu'il y a un monstre, en fait, qui nous fonce dessus. Alors, ce qu'il faut faire, là, avant de rentrer... Alors, évidemment, on ne le sait pas la première fois. Mais il faut rentrer avec une torche allumée. Et vous voyez qu'à droite, une torche contre le mur, hop, on peut faire ça. Et marcher tranquillement sans consommer la torche. Donc ici, il y a un autre parchemin qu'on va lire. Quelque chose rôde dans le noir. Donc là, ça explique bien qu'on se fait agresser quand on est dans le noir. C'est pour ça qu'il faut avoir absolument le... Qu'il faut avoir une torche allumée, enfin, une source de lumière, en tout cas. Alors, en haut, j'ai mis du temps à savoir comment c'était. Attends, je vais faire une save state là. En fait, là, quand je faisais ma map sur Excel, je ne comprenais pas. Parce que les salles se sont entrechoquées. J'ai dit, putain, mais c'est bizarrement conçu. Je ne comprends pas. Et en fait, je n'avais pas vu qu'ici, à cette porte-là, spécialement, en fait, on voit des marches en bas de la porte. Et quand on rentre dans cette porte, c'est marqué sous-sol en bas. C'est pour ça que c'est important de lire quand même la description de la pièce où vous vous trouvez. Et là, on se trouve dans les sous-sols du château. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas... On n'est plus au rez-de-chaussée, quoi. Mais ça, je ne l'avais pas pigé quand j'avais fait la... Bah, l'Excel, quoi. Et c'était un peu le bordel, quoi. Ta mère, là, c'est allé vite. Je n'ai pas vu ce que j'ai pris. Attendez, ça, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. Je l'avais noté. Donc, dedans, il n'y avait que de l'or. Voilà. Il n'y avait que de l'or. Donc, c'est bien pour pouvoir acheter le pied de biche. Donc là, dans cette pièce... Ah, bah là, il fait noir. Donc, hop, je fais demi-tour direct. Ici, il faut prendre la torche. Il y a une autre torche à allumer, là. Donc là, c'est un long couloir. Alors, sachez que quand vous allumez une torche, tout à droite, là, par exemple, le reste du couloir n'est pas éclairé. Là, il ferait nuit, là. Enfin, il ferait noir. Donc, ce qu'il faut faire, là, c'est qu'il faut poser une torche et essayer d'ouvrir la porte. Sauf que là, on va nous dire, c'est fermé, je n'ai pas de clé, je n'ai rien. Quand on n'a pas de clé, qu'on n'a rien, la seule façon d'essayer d'ouvrir une porte, c'est avec un pied de biche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au marchand pour pouvoir acheter un. D'accord, je n'avais pas... Attendez, je suis une Seistate, là. Alors, je vais faire souvent des Seistate parce qu'il y aura des pièges puis je peux crever. Là, je vais me faire exprès de me faire toucher. C'est juste pour vous montrer qu'on est dans le noir. Voilà, en fait, là, je suis là où il y a les yeux mais je pense que c'est un monstre, en fait. C'est les yeux d'un monstre qui est en train de me dévorer. Vous voyez que ma vie descend à mort, quoi. Donc voilà, ça, c'était pour vous montrer. J'ai envie de laisser cette torche-là pour l'instant. Hop. Je vais en mettre une à chaque endroit. Je ne sais plus si c'est éclairé, là. Non. On va utiliser la dernière. Bon, ce n'est pas utile ce que je fais, quoi. Mais de toute façon, je vais toutes les récupérer après. Parce que là, on est dans une partie du sous-sol pour récupérer un objet particulier que vous verrez. Et après, quand je vais remonter, en fait, toutes ces torches ne serviront à rien. Je pourrais toutes les ramasser, quoi. C'est juste le temps d'aller chercher le pied de biche. Et c'est une vraie gestion, quoi, avec les torches, quoi. Et puis, à bout d'un moment, tu remplis tout l'aventure. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de les consommer à fond. En fait, le truc qui manque... Alors, hop, c'est ça. Je ne me plante pas. Je vais tout prendre une autre... Une autre torche, en cas où. Le truc qui manque, en fait, sur les... Enfin, comme info, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est d'avoir mis une petite barre de consommation sous les torches pour savoir à peu près où on en est, quoi. Est-ce qu'il reste... Est-ce que je peux faire deux pas avec ou pas, quoi. Parfois, ça m'est arrivé souvent d'avoir une torche et un peu après, elle s'éteint. Enfin, elle est morte et je me retrouve dans le noir et c'est un peu la merde, quoi. Ça, ça m'est arrivé quelques fois, quoi. Donc là, ça va sans doute m'arriver sur SolidSplay. Donc, il faut faire attention, quoi. Voilà, alors ici, une chose que je n'avais pas compris sur la compil, pour utiliser le pied de biche, donc, il faut l'équiper de la main droite. Alors oui, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire, mais en fait, on ne peut pas trop choisir dans quelle main on veut un objet. Certains objets vont aller sur telle main. Comme par exemple, le pied de biche va tout le temps aller sur la main droite, mais les torches aussi. C'est pour ça qu'ici, à cet endroit précis, si on veut ouvrir cette porte, il faut absolument éclairer la pièce en mettant une torche à gauche. Sinon, vous vous retrouvez dans le noir et je ne suis pas sûr qu'on arrive à ouvrir une porte dans le noir et de toute façon, on perd toute sa vie, quoi. Ça va trop vite. Et du coup, vu qu'on ne peut pas avoir la torche sur la main gauche et le pied de biche sur la main droite, on est obligé de la poser à la gauche. Déjà, ça, c'est une énigme qu'il fallait savoir. Donc ensuite, on sélectionne la main où il y a le pied de biche et on fait action. Et là, il faut le faire trois fois. J'ai l'impression que c'est trois fois à chaque fois avant que ça s'ouvre. Et là, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre je vais peut-être prendre celle de gauche. Hop. Donc là, ça a remplacé le pied de biche direct. On va rentrer et là, on trouve de l'or. Mais regardez surtout sur la cheminée. On ne voit pas très bien mais il y a une clé. Voilà, juste à ma droite là. Hop, on y va. Et c'est la clé en argent qui va me permettre d'ouvrir certaines portes. Vous voyez que là, je l'équipe à la main gauche mais le sprite n'a pas été refait. Là, c'est bien comme ça mais là, il la passe main droite. Ça, c'est un souci technique. Normal. Et là, ce que je fais c'est que je vais sortir des sous-sols mais je récupère les torches que j'ai laissées puisque de toute façon on ne va pas revenir là. Et ça m'en fera toujours en réserve. Elles vont se consommer assez vite par contre parce que je suis quand même marché assez longtemps avec certaines. Le problème, c'est que je ne sais pas lesquelles sont prêtes à disparaître. Oui, celle-là elle était quasi cramée. Par contre, vous voyez que quand on laisse une torche au-dessus d'un mur elle ne s'éteint pas toute seule. En fait, elle ne se consomme pas tant qu'elle est au-dessus de la porte. C'est quand on marche que ça se consomme. Donc là, on va aller à cette porte. Je ne crois pas qu'on l'avait vue dans la compilée. Regardez le portrait là. Hop ! Voilà, il a tourné les yeux. Alors évidemment, il est un peu lent. Il a mis 15 ans pour tourner son regard. Alors ici, je regarde petit fait mon truc. Donc ça, c'est une porte qui ne s'ouvre pas au pied de biche. On voit peut-être en forçant un mort. Voilà, c'est fermé. Mais en fait, avec la clé d'argent, on l'ouvre direct. Alors. Ah mais attends, il n'y a pas besoin de... J'ai noté qu'il n'y avait pas besoin de lumière. Voyons. Une colonne, ça ? Ah bah non, il fait jour là. Donc il doit y avoir des fenêtres en bas qu'on ne voit pas. Comme ici. On est dans un endroit là où il y a... Il y a un couloir au fond. Donc on pourrait y aller. Mais on va d'abord aller à droite. Donc une autre salle qui va dans les sous-sols. On voit les escaliers, la fenêtre à droite. Donc c'est pour ça qu'il fait jour. Mais dans les sous-sols, il fait toujours sombre. Donc là, on va remettre une torche avant de descendre. Voilà. Donc une salle avec une table. Tapisserie à droite. Enfin, rideau. Bon, rien de spécial. Là ici, hop, on allume ça. On lâche ça. Et là, il y a une porte qui est fermée. Là, on va tenter la clé en argent. Mais c'est marqué mauvaise clé. Donc on peut pas... Peut-être que ça s'ouvre avec la clé en or, mais je suis pas sûr. On peut la forcer avec le pied de bif. Donc, un, deux, trois, ça s'ouvre. Il va me falloir une torche, je suppose. De toute façon, oui. Hop, on rentre. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on voit là ? une bague. Donc on a déjà un objet sur trois de notre quête, quoi. Donc là, je vais aller ouvrir cette porte. Alors, c'est pas nécessaire pour... d'ouvrir cette porte, mais bon, c'est l'histoire que vous voyez tout, quoi. Donc là, j'ai dû remettre également une torche à gauche pour pouvoir l'ouvrir, puisque là, ça marche pas avec la clé, mais il va falloir le pied de bif. Alors, peut-être que je m'en rachète un, d'ailleurs. Ah, là, c'était qu'être cool. C'est pas pareil. Donc je vais prendre une torche. Hop, j'allume. Et là, il y a un parchemin. Hop. Je récupère ça. Et je vais lire le parchemin, comme ça sera fait. Les démons fuient l'eau des âmes. Donc ça, c'est un indice très important. Ça parle de l'eau, donc je vous avais montré tout à l'heure, à l'extérieur, il y avait de l'eau. Tout se regroupe un peu. Vous comprendrez plus tard. Allez, on s'en va de là. Donc là, on a vraiment fini avec les sous-sols. La deuxième partie est faite, là. Ça va peut-être s'éteindre, là. Je le sens bien. On va remarquer là si ça s'éteint. C'est pas trop... Ah, voilà. La torche s'éteint. Attends. Voilà. Très bien. Donc je vais récupérer celle-ci. Peut-être que les torches qui sont au-dessus des portes ont moins de durée également. Là-dessus, je sais pas. J'ai un doute. Mais j'ai l'impression que ça se consomme plus vite qu'une torche achetée, quoi. Ce qui serait pas illogique. Alors, petit enregistrement. Ici, on va donc aller au fond du couloir, mais je sais que c'est sombre. Et vous aussi, si vous regardez le plan. À gauche, dans la pièce de gauche, également, là aussi, on va poser la torche. Et là, je vais faire une save-tête parce que je vais vous montrer un truc. C'est que vous voyez qu'il y a de l'or à gauche. Donc nous, on est attiré, on fonce dessus direct. Sauf que, on tombe sur une trappe où on est dans les oubliettes, là. Et si vous avez pas de cordes, c'est foutu. Vous pouvez rien faire ici, quoi. Vous pouvez recharger ou alors commencer une partie. De toute façon, il n'y avait pas de save-tête sur Amstrad, sur le jeu. Donc là, vous êtes foutus. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se placer... Alors, sur les deux petits points de la dalle, là. Vous voyez ? Alors, au milieu, on voit une dalle avec une forme de croix. Donc c'est là qu'il y a le piège. Et sur les dalles adjacentes, on voit des dalles avec deux petits points. En fait, il faut placer le pied sur les deux petits points. Et là, vous faites action gauche et vous sautez au-dessus du trou. Hop, là, vous récupérez l'or. Et là, vous faites pareil. Vous allez sur les deux petits points. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est mes repères, en fait, pour pouvoir éviter de tomber dans le trou. Mais ça marche bien. Donc là, on va aller tout à droite. Je vais peut-être laisser cette torche-là parce que cet endroit, on va y aller souvent. Comme ça, au moins, je n'aurai pas à prendre une torche à chaque fois ici. On va laisser ça là. Voilà, donc une salle avec un squelette et une cheminée. Ici, il n'y a strictement rien à faire. C'est juste, bon, voilà, une petite salle, comme ça. On va aller en haut. Je ne devrais pas aller acheter quand même un nouveau pied de biche. on va continuer un peu. De toute façon, si ça cède, tant pis, on fera le chemin. Yes, là, il y a une torche. Putain, merde. Ça craint. Et puis là, il faut se spiler. Parce que quand vous êtes dans l'inventaire, le temps continue à défiler. Là, je peux lâcher la torche parce que tout autour et essayer d'éclairer. Donc ici, il y a une porte, mais encore une fois, impossible à ouvrir. on va essayer ça au pied de biche. Un, deux fois. On rentre. La coupe du roi. Donc on a une coupe ici. Ça ne fait pas partie des trois objets, mais il y a une coupe. Je pensais que ça faisait partie également, c'était bonus. Et il y a un coffre également. Lui, il faut l'ouvrir avec le pied de biche. C'est ouvert, c'est de l'or. On va peut-être aller faire un petit tour quand même au marchand. je vais peut-être prendre un pied de biche, une corde, peut-être une potion aussi. Alors, la coupe. Est-ce qu'on peut voir ce que c'est ? Non. On n'a pas de détail en plus là quand on sélectionne. Parce que normalement, ça a un nom. C'était marqué la coupe du roi, mais pas de chaussée. On ne peut pas voir la description de ce qu'on a. c'est pas bien grave. Est-ce qu'on continue à gauche ? Non, je vais plutôt aller au magasin. Ce sera plus prudent. Comme ça, je vais... Enfin, un potion, ce n'est pas nécessaire en vrai, mais bon, je joue en jeu. Normalement, c'est une coupe, mais je suis étonné parce que je m'en souviens que j'avais vu une description plus détaillée de la coupe. Mais je n'arrive pas à voir comment. Je ne sais pas comment j'ai fait pour voir le détail. Il y a des petites pancartes là, au fond, vous voyez, on ne peut pas les lire. Enfin, je ne sais pas, je vais essayer. Il faut bien se placer, peut-être. Non ? Non, je n'y arrive pas. Alors, j'avais dit quoi ? Une corde, un pied de biche, ça c'est sûr parce que ça a pété, et une potion. Voilà. Ouais, moi je ne sais pas. Bon, tant pis, je vais faire le truc direct tant que je suis dehors. En fait, cette coupe, c'est... je ne sais plus quel nom ça allait porter. C'est dommage, mais c'est la coupe qui va permettre donc de remplir d'eau. C'est une coupe sacrée quoi, si vous voulez, qui va pouvoir repousser les démons. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir cette coupe dans la main, s'accroupir là, et faire action. Et non ? Ah bah non, je suis con, attends, on fait faire ça. Ensuite, tu sélectionnes et là, tu fais action. La coupe est remplie, voilà. On voit que c'est rempli sur l'icône en bas là, avec une petite barre bleue, une petite barre d'eau. Pas mal, un petit détail. Bon, attends, je vais me déséquiper de ça et mettre ça. Voilà, bon, au moins je l'ai fait. je ne sais pas si on avait vu, ouais, on avait vu tous les parchemins. Je l'ai bien vu de fait dans mes notes, mais je crois qu'on avait vu tous les parchemins. Ouais, c'était ça, les démons, on n'aime pas l'eau des âmes. Et bah, c'était ici, quoi. Mais je suis surpris, enfin, je ne sais pas. Bon, bref, je ne sais plus où c'est que j'avais vu le nom de la coupe, quoi. je l'ai peut-être raté ou alors je l'ai passé trop vite. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir donc où on était, là, en haut. Alors, j'aurais pu vous faire des coupures ou des accélérations, mais bon. Alors ici, est-ce qu'il faudrait d'abord aller là ? Ouais, je vais bien aller. Attends, on est où, là ? Oui, c'est ça. On va aller à gauche. Attends, non, ça, c'est le trou. Attends, je me suis perdu. Non, c'est là. Oui, d'accord, non, d'accord, je m'étais paumé complètement, quoi. Non, c'est bon. Donc, on est ici. Là, il y a une autre porte qui est fermée, sauf que celle-ci va s'ouvrir avec la clé en argent. Donc, on peut y aller. Là, c'est un couloir avec plein de fenêtres au fond, donc très bien, c'est éclairé. Voilà. Là aussi, c'est éclairé en bas. C'est également éclairé. Et il y a une porte qui est là qui s'ouvre normalement avec cette clé-là. Et là, en fait, on se retrouve... J'aurais pu y aller direct, mais c'était pour vous montrer. Voilà, j'ai ouvert un raccourci si vous voulez, directement avec ceci. avec cette porte. Je pense que j'aurais pu ouvrir de là, direct. Ça aurait été plus rapide, mais c'est pas... C'est histoire de se balader. Et, on va aller en haut, là. Et là, il y a des escaliers, donc là, on les voit bien. Là, ça monte, on va aller au premier étage. Et pour ça, on va avoir besoin d'une torche. Attends, oui, comme ça. Je vais peut-être plutôt prendre celle-ci. plus fraîche, on va dire. Merde. Attends, elle s'est éteinte ? Excusez-moi, c'est une connerie. Elle s'est éteinte direct ? Je ne sais plus, je n'ai pas regardé, merde. Bon, écoute, ce n'est pas grave. Ah non, dernier étage. Ah oui, c'est vrai qu'à gauche, on arrive direct au dernier étage. Là, il y a une torche. D'accord, bon, en fait, ici, je n'étais pas obligé d'y aller direct, en fait. Ce n'est pas grave. Donc là, il y a un couloir qui va à gauche. On y retournera plus tard, à cet étage. Je vais juste récupérer ça. Alors là, par contre, c'est une tête parce qu'ici, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, c'est qu'il y a des pièges partout, comme ici. Ce qu'il faut faire, même si vous avez tout à droite, là, vous tombez. Ce qu'il faut faire, donc c'est pareil, là, on voit les deux petits points à côté du centre. Hop, ici, on saute. Là, il faut bien se coller à droite. On laisse appuyer sur haut. Et on peut, là, il n'y a pas d'autres trous, on peut récupérer l'or. Donc là, pour descendre, je ne sais pas trop si on peut faire comme ça. Si, c'est bon. Deux petits points. Je ne suis pas vraiment en-dessus, là. C'est bon. Il y a de la marge. Merde, merde, vite, demi-tour. Donc là, on n'aura plus. Putain. Par contre, il faut savoir vite équiper une torche et l'allumer. Sinon, on est foutu. J'ai quasiment plus de torche. En fait, ce n'est pas hyper bien ma technique. Tu me rends compte, là ? Ce n'est pas ouf. Ah, elle s'est éteinte aussi, celle-là. Putain, elle se consomme toute. Ce n'est pas grave, on va quand même essayer avec. Je vais prendre une potion. Ça rajoute 50. Ça m'a rajouté 50%, ce qui n'est pas mal. Alors ici, j'avais allumé ou pas ? Je ne sais plus. Oui. La torche qui est là. On va aller en haut. Par contre, je me pose la question quand même. Je vais peut-être prendre cette torche. Parce que là, il ne me reste qu'une. Le problème, c'est que j'ai peur que ça tombe vite. Il y en a une, là. Ça, c'est clair, je le prends. Putain, en plus, c'est éclairé ici. Je l'avais noté que c'était éclairé. Quel con. Ce n'est pas bien grave. Allez. Là, on va prendre ces nouveaux escaliers, mais ceux-là mènent au premier étage. à gauche, c'est éclairé. Là, ça ne l'est plus. Il y a un truc fourbe ici, je crois. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas encore ici. On va descendre. Là, il y a un ennemi. Vous voyez. On va aller à droite. On va se poser ça déjà. Là, il y a une autre torche au sol. Je ne sais pas trop pourquoi il y en a une. au sol. Mais bon. Peut-être que celle-là, au moins, elle est neuve. Attends, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais prendre la neuve. Comment ça marche ? Comme ça. Ouais. Comme ça. Et donc là, pour lui, en fait, je ne sais pas ce qu'il se passe d'ailleurs, si je fonce dessus. Je ne peux rien faire. Mais pour lui, en fait, il faut lui balancer la coupe remplie d'eau. Et le monstre disparaît. Tout simplement. Voilà. On va voir comment on s'en débarrasse sinon on est coincé. quoi. Alors ici, je fais une petite sauvegarde. Bon, il y a de l'ordre, déjà, là-haut. Je vais consommer à mort la torche. Tant pis. Mais surtout, il y a un endroit. Alors, attends, ça va être compliqué. Je vais me mettre là, j'enregistre. C'est qu'en fait, quand je vais à gauche, hop, un air glacial éteint la torche. Donc, il y a un endroit précis où la torche s'éteint d'elle-même, quoi. Enfin, ou alors c'est un démon qui souffle dessus, quoi. Et en fait, il faut se mettre un endroit, alors je ne sais plus trop où. Je crois là. Voilà, où on saute et en fait, on évite le souffle du démon. Et là, c'est rebelote. Il y en a un ici également. C'est peut-être là. Ouais, c'était là. Donc, c'est encore l'endroit où il y a les deux petits points là en bas. Hop, on saute et on évite donc le souffle. Bon, là, c'est parce que ma torche était morte. Non. Ah non, peut-être que là, je suis obligé de le prendre ou alors je me suis mal placé. Bon, écoutez, ça ira. Là, il y a une porte mais qui ne s'ouvre avec cette clé. Donc, on va... Ah oui, mais attends, je ne peux pas. Attends, je pars de là. Hop. J'ai utilisé le pied de biche. Voilà, ça s'est ouvert. Je n'ai pas besoin de la torche. De toute façon, je vais ressortir par là. Où là, on trouve une potion. Ça, c'est bon à en apprendre. C'est la seule potion gratuite dans le jeu. Il y a également un petit... un petit socle en haut mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'objet. Il devait peut-être y en avoir un auparavant mais c'est plus là. Je vais peut-être laisser cette torche-là parce qu'on y reviendra. Alors, il y avait également une porte en bas qu'il fallait fracturer avec le pied de biche mais on n'est pas obligé d'y aller puisqu'on va y aller par ce chemin-là. Ça évite de consommer le pied de biche qui est déjà assez bien sollicité. Alors, hop, on met une petite torche. Voilà, c'est cette porte-là en haut. Pas nécessaire de la péter. À droite, c'est une porte mais qui s'ouvre direct. Il n'y a pas besoin de forcer. Là, il y a un coffre donc on va aller voir. Ah merde, ça aussi, il faut le forcer. Ok. Alors, le pied de biche c'est cassé, forcément. On va utiliser le second. Hop. Ah bah, très bien. C'est très important d'aller là. On a la clé en or et une torche. Donc, plutôt bien. La clé en or, en fait, alors c'est marrant parce que sur la première version du jeu, enfin, j'avais vu ça sur la version, c'était celui d'Amstrad de Maniac qui devait utiliser cette clé pour certaines portes. Dans la version suivante, la plus récente, ça n'ouvre aucune porte, juste à un endroit précis. On est obligé d'avoir cette clé. Elle est très, très importante. Mais, voilà, c'est juste à un endroit précis que ça s'utilise. Alors, attention là, il y a un piège au milieu. Ok. Donc là, je me suis foiré. Merde. Ah non. Voilà, c'est bon. Je vais boire la potion. Voilà, comme ça, en plus, ça libère de la place. Donc ça, c'est fermé, donc on va utiliser la clé d'argent. Attends, si. Je vais poser la torche là parce que je n'en ai pas besoin. C'est juste pour éviter de trop la cramer, parce que là, il y a une porte qui s'ouvre direct et c'est éclairé avec un coffre. On va voir le contenu. Je sens que je vais péter le pied de biche à force. Ok. De l'or et une torche. Je me demande si je ne vais pas avoir... Parce que là, j'ouvre vraiment tout. C'est la première partie, je n'avais pas fait ça. J'espère que les deux pieds de biche vont être suffisants. On verra bien quoi. Donc là, je vais utiliser une corde... Une corde. Torche. Ok, très bien. Donc là, il y a une porte mais qui est fermée. Merde, il va falloir que je pose... Ah, je me suis raté sur le plan. Je corrigerai. Sur le plan, je dis que cette porte s'ouvrait direct. Mais pas du tout. Alors, ça s'ouvrait que ça. Ouais, ça s'ouvre avec la clé. Donc, ok. À moins que... Ah non, c'est moi qui ai mal lu le plan. Ok. Non, c'est rien. J'ai mal lu le plan. Je me suis gouré d'une case. Ici, on a une salle éclairée. Bon, je laisse la torche en bas. Je reprendrai. Et on se retrouve ici. Alors, très bizarre. On se dit, pourquoi un cul-de-sac comme ça ? Mais en fait, il faut utiliser une torche. Alors là, par contre, ça demande une rapidité puisque là, c'est éclairé encore, cet endroit. Mais on ne peut pas s'éclairer une lampe, une lampe, une torche ici et monter avec... sur la corde. On va être obligé d'utiliser la corde avec les deux mains, forcément. Mais on va falloir allumer très vite une lampe, une torche en haut. Je vais y arriver. Hop. Parce qu'évidemment, la corde se met à la main droite. Et voilà. Donc là, on est au dernier étage. On voit le trou ici. Ça fait ce trou-là, d'ailleurs, quand on tombe dans une oubliette et qu'on remonte, c'est des... On peut revoir où se trouve le piège. Là, on va aller en haut. Donc ça s'ouvre direct. Là, il y a une porte à droite. Une porte qui, hélas, ne s'ouvre pas. Alors, vous allez voir. Pas avec la clé d'argent et la clé en or. Si on essaye, c'est pareil. Donc ça, tu es obligé de la forcer. Ok, ça s'est ouvert. Je vais reprendre cette torche. Il va poser direct. Là, il y a un coffre. C'est fermé. Putain. Ça me fait peur. C'est bon, ça s'est ouvert. Et dedans, se trouve le sceptre d'or et de l'or. Donc deuxième objet de la quête. Là, on est bon. Alors, en bas, il y a une porte mais elle est fermée. Il faut la forcer avec le pied de bif. Donc, beauf. On va aller à droite. Je vais me récupérer un truc quand même. Je me suis planté juste un petit détail sur la map. C'est pas trop grave. Hop. On s'allume cette torche qu'on va se récupérer. Et je vais vous montrer ce qu'il y a tout à gauche même si c'est pas nécessaire. Il faut faire mes trucs bien. Hop. Petite swagger de là. Oh merde. Ça va me coûter la vie moi, la force. Donc ici, il y a juste une porte. Et là, donc, il n'y a rien à part une torche. Torche qu'on peut se récupérer. J'ai l'impression que quand même les torches sur les murs, ça va. Putain, il y a un problème en fait. On ne sait pas trop leur état. Ça se consomme super vite. Oh non, mais là, je vais crever. C'est ma dernière. Je sens que je vais faire un petit tour au magasin. J'ai pris un peu trop de dégâts. Alors ici, oh bah merde. Oh bah je suis mort. Attends, moins que je puisse. Ah non, bah je suis mort. Merde, dommage. Bon tant pis, je vais recharger. Alors je recharge juste là, avant de vous montrer à gauche où il n'y avait rien en fait. Je vais aller direct. On va descendre direct parce que là, c'est trop dangereux. Bon, ce n'est pas le meilleur plan en fait. Non, vite. Gauche. Ce n'est pas le meilleur plan en fait de récupérer les torches sur les murs. Elles ne sont pas hyper fiables. fiables. Ok, donc là, on est retourné en bas. Premier étage. Là, il y a une torche. Je vais la prendre, celle-ci. Parce que celle qui me reste dans l'inventaire est très faible. J'espère pouvoir arriver quand même. Oh putain, elle s'est éteinte celle-là. on va leur faire. Non, reviens. Ce que je vais faire sinon c'est... Attends, c'est celle-là qui est morte. Oh putain. Voilà, on va pousser celle-là. Oh merde, j'ai oublié ça. Ah bah regardez, on va utiliser la corde. Non, ça ne va pas consommer. Énorme. Je crois que ça le consomme dans les gulets d'or, ça par contre. On saute au-dessus. Ah ouais, mais oui, forcément. Attends, je vais recharger parce que là, je n'ai plus de vie. Je suis mal, ça se trouve, je vais être softlock. Je suis dans la merde. Vite, avance. Je me casse de cet étage qui est toujours obscur. Ah putain, puis là, j'ai le truc qui souffle sur les... Non, c'est bon. Merde. Alors là, je suis en charge. Il y a le souffle qui m'éteint la torche. Ok, très bien. On y est presque. Putain, vite. c'est bon. Enlève-moi ça. Je sauvegarde là. Là, je suis un peu en stress. Il ne l'a pas éteint, ce con. Mais, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que oui, il faut que je m'équipe ça d'abord. Voilà. Donc là, je suis retourné au rez-de-chaussée. Mon but, je pense que je vais quand même aller au magasin pour m'acheter une vraie torche et une potion. J'ai quand même assez. Merde. Là aussi, c'est... Oh là là là, putain, quel enfer. Fonce en bas. Là, c'est bon. Là, c'est bon, normalement. Je n'ai plus besoin, là. Je vais laisser exprès cette torche en cas où. Donc, j'ai bien fait. Et là, on va retourner au magasin. Et ensuite, on va aller à l'endroit où je lui avais dit qu'on y retournerait plus tard, là. Le dernier étage, mais on va sur la gauche du château. Et on est tout proche de la fin. On est quasi à la fin du jeu. Et franchement, j'ai vraiment pris plaisir à y jouer, quoi. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Et bien tendu, quand même. Alors, potion. Hop. Attendez, je regarde vite fait. quand même. Normalement, je n'ai pas besoin de pied de biche. C'est fini. Je vais prendre les deux torches. Et hop. On sera tranquille. Là, je me soigne. Putain, je n'ai vraiment plus rien. Vas-y. On va se mettre à fond, quoi. Voilà. Là, on est bien. On va retourner. on va prendre le raccourci que j'avais fait. Ça va aller plus vite comme ça. Heureusement que le briquet, ça ne s'use pas, par contre. Parce que là, ça a été une autre histoire. Voilà. Donc ici. En fait, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si c'est éclairé ou si je vais laisser une torche. Je vais prendre ça. J'en avais laissé une. Très bien. Donc là, on va aller à gauche. Il y a des portraits de Mona Lisa, au fond. C'est assez rigolo, ça. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment elle, mais ça y ressemble. Hop. Alors, c'est ici que j'avais vu sur la soluce de Amstrad Maniac parce que j'étais paumé. Et en fait, à cet endroit précis, c'est là qu'on va utiliser la clé en or. À gauche, on peut voir qu'il y a un petit trou, mais putain, je ne l'ai absolument pas vu. Et quand on utilise la clé à cet endroit, voilà. Ça, c'est un peu... Je ne sais pas, je ne l'aurais pas mis en bleu le trou. J'aurais mis peut-être un truc plus en évidence. Peut-être un trou avec, je ne sais pas, rouge, avec du sang qui coule. Enfin, un truc plus visuel. Là, franchement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai absolument pas vu ce trou. Et... Voilà. C'est ce qui me manquait, en tout cas. Alors, pour passer, il faut s'accropir et aller vers l'avant. Hop. Et donc, là, on peut... On passe de l'autre côté. C'est comme le coup de la cheminée, en fait. C'est cet endroit. Hop. On allume cette torche. D'ailleurs, je vais la récupérer. Enfin, non. Non, je suis emmerdé, là, parce qu'il faut de la place. Mais là, on a donc la couronne. Dernier objet. Et regardez en bas ce qui est marqué la nuit tombe. Ça ne part rien comme ça. Ok, il fait nuit, mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'on ne sera plus éclairé par la lumière du jour et donc, il y a des salles qui vont devenir problématiques. Donc, on va faire au mieux. Maintenant, il faut se barrer, quoi. Juste se barrer du château. Faire demi-tour. Mais bon, ça va aller, je pense. Je garde la torche. De toute façon, j'en ai plein, là. J'ai 98% de vie. C'est bon, normalement, il n'y a pas de problème. Je fonce en bas. En plus, j'ai ouvert la porte du raccourci, donc je n'ai pas besoin de m'emmerder à poser une torche pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, arrêt de chaussée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les fenêtres, mais maintenant, il faisait nuit, quoi. Je suis passé un peu vite, mais il y avait le détail, quand même. Et voilà, là, je suis sorti du château. Longue vie au roi. J'ai les trois objets. La deuxième, la couronne qui est sur ma tête. Et voilà, on a donc fini le jeu. On a fini Throne Legacy. Et franchement, je l'ai trouvé très bon, quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je dis vraiment bravo à ceux qui l'ont fait, quoi. Ça a vraiment été... J'ai vraiment retrouvé les sensations de l'aigle d'or. Mais avec une version améliorée, avec une petite musique au fond, sympathique. Et voilà, donc si j'appuie sur une touche, je ne sais pas ce qu'il se passe. On fait un New Game Plus, sans doute. On recommence du début. Très bien. En tout cas, très bon boulot, encore une fois. J'espère que ça vous a plu, ce Let's Play. Peut-être que ça va vous aider si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, après l'avoir vu sur la compil ou si vous le connaissez d'avant, évidemment. Voilà, vous avez une solution ici. J'espère qu'elle a été assez facile à comprendre. Et donc, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501